Salut, c'est Jul qui tourne des vidéos tous les huit mois maintenant apparemment, et bienvenue dans Psycho Pops. Ça faisait longtemps, ma vie est manquée, tout ça, je suis pas très inspirée, je prends mon temps, voilà. Il y a beaucoup de bruit dans ma rue, ça va être extrêmement agréable à tourner cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une expérience qui est assez connue qui s'appelle l'expérience de la poupée bobo. Alors je me doute que tout le monde ne la connaît pas, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, parce que c'est quand même assez intéressant. Et j'imagine que du coup le titre doit vous paraître un peu bizarre. Alors cette expérience on l'a droit à Albert Bandoura en 1961, et elle nous montre qu'il ne faut pas faire preuve d'agressivité et de violence devant les enfants. Pourquoi me demanderez-vous ? Et bien si vous vous posez la question, ne faites pas d'enfants déjà, et je vais quand même développer, vous inquiétez pas. Donc Bandoura il est à l'origine de la théorie de l'apprentissage social, c'est-à-dire l'apprentissage par l'observation des comportements de son entourage. D'après lui donc, les enfants apprendraient en observant les adultes autour d'eux et en reproduisant leur comportement. Et pour lui donc, si on se montre agressif et qu'on fait preuve de comportement violent et agressif devant des enfants, et bien ceux-ci vont les répliquer et à leur tour se montrer agressif ou violent. Et il va donc décider d'aller tester cette théorie dans une école maternelle sur une soixante-dizaine d'enfants. Je sais pas du tout si on dit une soixante-dizaine, j'ai pas l'impression que ça existe. J'ai pas fermé la porte de ma chambre où on voit que mon lit est défait, super. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Bref, il va donc amener les enfants un par un dans une salle de jeu pour les observer pendant qu'ils jouent. Et bien vous commencez à connaître les protocoles habituels, il va les séparer en trois groupes. Le premier groupe dit le groupe agressif, dans lequel les enfants seront en train de jouer dans la salle de jeu en présence d'un adulte qui lui est dans un coin avec la fameuse poupée bobo. Alors la poupée bobo, si vous connaissez pas, c'est une espèce de grosse poupée ovale avec une tête de clown absolument dégueulasse. Et donc cette poupée bobo sera dans un coin de la pièce avec l'adulte qui est en train de lui fracasser le crâne de manière répétée avec un maillet. Et franchement, je peux le comprendre. Ensuite, on a un deuxième groupe dit non agressif, dans lequel il y a encore la présence d'un adulte dans la salle avec l'enfant qui joue. Sauf que cette fois, il ignore complètement la poupée bobo comme on devrait tous le faire, sinon il va dévorer notre âme. Et bref, chacun joue de son côté, l'adulte avec des jouets normaux, l'enfant avec des jouets normaux, personne n'est traumatisé. Et enfin, comme vous devez vous en douter si vous suivez avec assiduité mes vidéos, il y a également un groupe contrôle dans lequel l'enfant est tout simplement en train de jouer tout seul dans la pièce, il n'y a pas d'adulte. Il fait sa life comme disent les jeunes. Je ferai passer sur le gris plus tard. Est-ce que j'ai votre permission, Houston ? Euh, Roger, permission accordée. Mise à feu prévue dans H-10 secondes. Paris au décollage. Tout le monde parle, tout le monde parle à ma fenêtre. Après quelques temps de jeu slash observation, on va emmener les enfants dans une nouvelle pièce de jeu, qui cette fois sera munie d'une glace sans teint pour pouvoir les observer à leur insu, et ils seront seuls sans adulte. Et dans cette nouvelle pièce, on a disposé plein de jouets. Mais ta gueule ! Et dans cette nouvelle pièce, on a disposé plein de jouets. Donc on a des jouets connotés agressifs, c'est-à-dire un maillet, puisqu'on aime bien taper sur des trucs avec un maillet, comme on a pu le voir. Des fusils avec des ventouses, des arcs, j'imagine. Puis des jouets qui ne sont pas agressifs, c'est-à-dire un service à thé, des balles, des poupées, etc. Et bien sûr, on retrouve dans cette pièce notre fameuse poupée bobo. Parce que ce serait dommage de ne pas traumatiser des gosses. Et qu'est-ce qu'on remarque-t-on grâce à... Et qu'est-ce qu'on remarque-t-on grâce à cet ingénieux procédé ? Eh bien oui, les enfants qui étaient enfermés avec un adulte violent envers bobo vont se montrer violents envers bobo. Vous attendiez pas, hein ? Et en comparaison, les enfants qui étaient soit enfermés avec un adulte passif, soit sans adulte du tout, eh bien, ils se sont montrés beaucoup moins agressifs avec bobo, voire pas du tout, et ils ont préféré jouer avec des jeux dits neutres. Bandura avait aussi décidé d'étudier les variables autour du genre, et on remarque notamment que les enfants sont beaucoup plus influencés par un adulte du même genre qu'eux. C'est-à-dire un garçon qui voit un homme taper va reproduire, une fille qui voit une femme taper va reproduire. Et il a également remarqué que les petits garçons étaient trois fois plus agressifs que les petites filles. It tends to be shocked. Pour Bandura, donc, les enfants reproduiraient les comportements agressifs des adultes, et il faut donc faire très attention de ne pas être violent ou agressif devant eux. Surtout si c'est des garçons, pour le coup. Bien sûr, l'expérience date de 1961, et elle a été bien critiquée depuis. Déjà, éthiquement, est-ce que c'est bien correct de se montrer violent devant des enfants pour faire des expériences ? Mais aussi sur le fond, parce que ces résultats-là, ils ont été collectés en labo dans des conditions expérimentales particulières. C'est en milieu fermé, avec un adulte qui en plus était un inconnu. Est-ce que ces résultats-là seraient les mêmes dans la vraie vie ? Et puis aussi, ce sont des résultats qu'on obtient à court terme sur la même poupée. Est-ce que ça veut dire que ces résultats seraient les mêmes à long terme dans la vie de tous les jours ? Bref, comme toujours dans les sciences sociales, il y a plein de facteurs à prendre en compte, et il faut savoir se montrer critique sur les expériences. Quelqu'un est en train de se mettre des fessées dans la rue ? Comment ça se passe ? Moi, j'ai fait le geste de la fessée. Mais il y a une chose quand même qui me paraît évidente, et qu'on peut dire avec certitude, nous ne soyons pas agressifs ou violent devant les enfants. Déjà dans l'éventualité que les résultats de cette expérience soient reproductibles dans la vraie vie, et aussi parce qu'on a mieux à leur montrer, je pense. Oui, j'ai pas peur de dire les choses, oui, je prends position. Il a raison, il a dit taisez-vous là le gosse. Enfin voilà, je sais que certains connaissaient sans doute déjà l'expérience, c'est quand même un classique. Et en faisant mes petites recherches, j'ai remarqué que tous les sites et tous les articles disaient un peu toujours la même chose, donc je ne sais pas si j'ai vraiment apporté quelque chose de plus avec cette vidéo. Mais bon, je me suis dit que tout le monde ne la connaît pas, et que quelqu'un qui la découvre dans une vidéo sait toujours ça de pris, donc j'ai décidé de la faire quand même. J'espère que ça vous a plu. Quelqu'un est en train d'égorger un enfant dans ma rue. En tout cas, comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait également. Si vous avez des trucs à dire sur la vidéo, vous pouvez laisser un maximum de commentaires. Si vous n'avez rien à dire, vous pouvez également laisser des commentaires en disant « je n'ai rien à dire » parce que c'est toujours bien pour mes stats. Si vous êtes riche et que vous avez envie de répartir votre richesse dans des petites vidéos sur Internet, n'hésitez pas à me mettre un peu d'argent sur mon Tipeee, si vous êtes pauvre, ne le faites pas. Voilà, en tout cas, moi je vais vous dire à très vite, et surtout, n'oubliez pas de continuer de porter des masques parce que les gens que vous allez croiser n'ont pas forcément un aussi bon système immunitaire que vous. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada